... La 17e édition de l'exposition internationale d'architecture démarre ici, dans le cadre splendide de la Biennale de Venise. L'Ouzbékistan est le premier pays d'Asie centrale dans l'histoire de la Biennale à participer avec son propre pavillon national. L'exposition intitulée Mahala Urban Rural Living a été inaugurée à l'Arsenal le 20 mai. Notre exposition ici est consacrée au Mahala, un phénomène architectural et social unique, un mode de vie traditionnel en communauté et un moyen de gouvernance locale. C'est notre histoire. En même temps, c'est un aspect crucial de la réalité urbaine actuelle. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous redécouvrons l'Ouzbékistan. Nous représentons notre Mahala. C'est un phénomène unique, une façon de vivre, une façon de se comporter pour le peuple ouzbék. Un projet multidisciplinaire qui amène à Venise le modèle du quartier urbain typiquement ouzbék, la Mahala. Il ne s'agit pas d'une simple structure d'habitation, mais d'un véritable système, une forme de vie communautaire, structurée par des rituels et des traditions. Les visiteurs du pavillon se trouveront immergés dans une maison avec une cour typiquement ouzbék, représentée ici comme une abstraction grandeur nature avec des tubes en acier jaune et qui prend vie grâce à une application 3D. Dans la Mahala, nous avons appris que la vie et l'architecture ne fonctionnent qu'ensemble. L'architecture n'est rien en soi et la vie a besoin d'un environnement construit, d'un abri, d'un cadre. Cette structure métallique est complétée par 12 photographies de Bass Prinsson. Le fond sonore a été créé par Carlos Casas pour apporter à Venise les bruits de la vie quotidienne des Mahalas. Cette année, le thème de la biennale est « Comment va-t-on vivre ensemble ? » Ce pavillon nous donne des éléments de réponse. Cette exposition a un objectif éducatif et académique, comme l'explique Gayanne Oumerova, qui au cours de ses recherches et de ses travaux avec deux commissaires étrangers, Christ et Gantenbeim, a découvert des étudiants très talentueux, prêts à travailler pour l'avenir. Fondamentalement, il était très important pour nous d'ouvrir l'esprit de nos étudiants. Il s'agissait simplement d'une collaboration, d'une sorte d'échange d'énergie. Et ils pourront probablement créer des projets ensemble à l'avenir et apprendre les uns des autres. Avec les changements de mode de vie, les Mahalas risquent de disparaître. Ce projet permet donc aussi de documenter cet aspect de la société ouzbeque avant que tout cela ne s'efface. Je crois que c'est une indication forte de la méthode. Apprendre du passé pour construire le présent et le futur. Le projet est beau. Ce type d'architecture est une vision humaine qui parle vraiment du vivre ensemble, tant du point de vue de l'habitation que de celui de la communauté. Il me semble donc que ce projet s'inscrit pleinement dans l'époque dans laquelle nous vivons et dans les intentions de la Biennale. Cette édition de la Biennale, organisée par l'architecte libanais Hashim Sarkis, accueille 46 pays et se tiendra jusqu'au 21 novembre 2021. Sous-titrage Société Radio-Canada